bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation avec moi en privé n'hésitez pas un instant que vous avez les liens qui se trouve sous cette vidéo aujourd'hui nous sommes le vendredi 28 février c'est la saint romain je sois donc une très très bonne fête à tous les romains et puis nous allons voir la phrase du jour qui est la suivante qui est davicenne le temps fait oublier les douleurs éteint les vengeances apaise la colère et étouffe la haine alors le passé est comme s'il n'eût jamais existé je répète le temps fait oublier les douleurs éteint les vengeances apaise la colère et étouffe la haine alors le passé est comme s'il n'eût jamais existé voilà je trouve ça très très joli donc c'est à méditer alors nous allons voir tout de suite ce que nous réserve cette journée du vendredi 28 février nous sommes à quelques jours de la fin du mois de février nous allons commencer mars alors ben écoutez décidément elle revient souvent cette vie en commun un ça revient souvent c'est un projet pour beaucoup d'entre vous cette vie en commun donc je trouve ça plutôt sympathique pour beaucoup d'entre vous on me dit aussi bah écoutez prise de conscience de ton âme sœur voilà écoutez il y en a certains qui ont mis du temps mais ça y est ah c'est elle ou c'est lui ah super ben voilà prise de conscience que voilà vous existez vous êtes là les choses se mettent en place donc ça c'est génial dernière carte eh ben écoutez que des belles cartes tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés donc arrêtez d'avoir peur arrêtez de douter vous êtes sur le bon chemin et peut-être même avec la future bonne personne et si vous ne l'avez pas encore rencontré ben ne doutez pas ça va se faire donc faites confiance à l'univers alors rien ne vient à celui qui attend sans créer absence inaction silence alors effectivement c'est ce que je dis toujours même en consultation il n'y a pas de il n'y a pas de miracle vous n'envoyez pas de cv il n'y a pas de boulot vous ne sortez pas il n'y a pas de petit copain ou de petite copine qui arrive vous avez des projets vous mettez rien en place il n'y a rien qui se fait voilà ça me paraît logique et bien là c'est ce qu'on vous dit c'est à dire que vous êtes en procrastination pour certains d'entre vous et qu'il est temps de passer un petit peu à la vitesse supérieure sinon ben ça sert à rien d'attendre à galas vous parle de perturbations et d'échecs alors qui n'essaie rien à rien donc effectivement c'est il vaut mieux avoir essayé avoir un échec d'avoir rien fait effectivement perturbation me fait penser qu'effectivement il peut y avoir des petits soucis au niveau du travail surtout le travail où je ressens des perturbations peut-être effectivement ou alors même on me fait comprendre également pour ceux qui ont contracté des crédits ou qui ont fait une demande de crédit ne partez pas sur un échec c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné là que ça ne fonctionnera pas ailleurs voilà donc mettez-vous ça dans la tête c'est pas c'est parce qu'on parle de perturbation aussi ça veut dire que peut-être qu'il faut mieux aller voir ailleurs puis on parle d'inspiration et de communication donc n'hésitez pas à être dans la communication justement de demander peut-être conseils auprès de de professionnels qui vous aideront à trouver peut-être la meilleure offre pour certains en tout cas on a cette sensation on vous demande bien d'être dans cette dans cette énergie et de pouvoir aller de l'avant donc pour moi je reste quand même extrêmement positif sur ce jeu de cartes on continue avec quoi toujours avec un homme alors la rencontre elle est là il y a vraiment ce côté de de rencontre pourquoi parce que on voit bien que vous êtes à la fin d'un cycle il y a bien quelque chose qui se termine il y a bien le commencement d'autre chose et puis on est dans une période de chance donc ces perturbations là je le redis c'est bien au niveau professionnel là on est au niveau coeur puisque c'est ce qu'on me fait comprendre donc j'ai envie de vous dire peut-être des perturbations au travail mais pas nécessairement grand chose et on est sur une période de chance plutôt au niveau des amours c'est toujours un petit peu un déséquilibre quand l'un va l'autre ne va pas ou ainsi de suite c'est vrai que des fois on n'est pas on n'est pas toujours raccord mais ça existe donc continuez sur votre chemin on me parle de nourriture avec le premier croissant la nourriture ça veut dire quoi ça veut dire qu'effectivement on est ce que l'on mange si vous êtes soda pour certains d'entre vous le soda n'est pas bon surtout qu'aujourd'hui on s'est aperçu que c'est vraiment pas bon pour la santé manger trop gras manger trop sucré manger des produits industriels voilà je pense qu'effectivement il faut reprendre un petit peu sa vie en main en faisant attention alors on n'est pas obligé non plus de manger trop trop cher aujourd'hui les fruits et légumes restent de saison et on peut faire certaines choses c'est vrai que ça prend du temps de cuisiner et heureusement nous avons des cuits vapeurs nous avons quand même des appareils où on met limite tout dedans et ça cuit tout seul donc ça nous arrange pour gagner du temps donc n'hésitez pas à prendre soin de vous c'est important parce que ce que vous mangez c'est ce qui va aussi vous détoxifier le corps et permettre peut-être pour certains d'entre vous à vous ouvrir justement à des dimensions supérieures et pouvoir enfin recevoir les fameux messages et bien on est dans le phénomène de guérison bénissez tous ceux qui ont besoin de guérison, d'espoir et d'amour esprit accorde nous la force et la sagesse montre nous la voie du bien-être donc voilà j'ai vraiment ce phénomène de nettoyage énergétique cette semaine de guérison, de prise de conscience, de renouveau il y a vraiment ce phénomène cette semaine je le dis là on le voit bien en fin de semaine on vous dit bien les petites dernières choses de faire attention à ce que vous mangez de reprendre soin de votre corps d'être dans ce système de guérison pour vous donc c'est vraiment très très fort donc allez-y faites-vous confiance on est vraiment sur le bon chemin surtout de la guérison allez quel est le conseil qu'on vous donne se connecter à l'eau vive la mer est à lui c'est lui qui l'a faite la terre aussi s'est mal informée donc n'hésitez pas effectivement pour ceux et celles qui ont la chance d'être en contact avec l'eau alors je parle lac, rivière, source mais également mer ou océan voilà c'est une belle reconnexion l'air est quand même très très purifiante reconnectez-vous à on va dire à reconnectez-vous alors on fait comprendre reconnectez-vous l'eau vive mais également l'eau à bois et une eau naturelle est vachement mieux pour la santé qu'une eau gazeuse donc n'hésitez pas effectivement à choisir une eau voilà une eau qui vous fait plaisir voilà c'est vous qui voyez vous reconnectez à l'eau il vaut mieux boire de l'eau que des sodas c'est ce qu'ils essaient de me dire et surtout il vaut mieux ça que boire toute autre chose voilà bah écoutez petit dernier petite chose en ce 28 on me dit alors c'est de Ralph Waldo Emerson pour chaque minute où vous êtes en colère vous perdez 60 secondes de bonheur j'adore donc je le répète pour chaque minute où vous êtes en colère vous perdez 60 secondes de bonheur sachant qu'une minute c'est 60 secondes j'adore la métaphore elle est vraiment au top voilà bah écoutez je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée je vous dis à très vite sur ma chaîne prenez bien soin de vous à bientôt au revoir à bientôt à bientôt